Hello les toqués, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas très fort, j'ai l'impression que je suis fait piquer par un truc là. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une main arrachée, hyper réaliste. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de lâcher plein de pouces bleus et c'est parti. Pour commencer cette main coupée, je vais commencer par réaliser un molly cake au chocolat. Donc je vais mettre le sucre sur les oeufs, rajouter aussi de l'extrait de vanille pour donner encore plus de goût. Et je mets le batteur en route pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, je monte la crème liquide à petite vitesse. Une fois qu'elle est montée, je la réserve au frais. J'ajoute la levure chimique à la poudre de cacao amère et à la farine et je mélange le tout. Le mélange a bien blanchi. Je vais pouvoir ajouter la farine, le cacao et la levure mélangée en le tamisant. Je remets le robot pour bien tout mélanger. Je rajoute une partie de la crème montée. Je vais la mélanger au fouet. Je rajoute encore une partie. Et je la mélange à la maryse pour ne pas abîmer l'appareil. Il faut qu'il y ait un maximum d'air pour avoir vraiment un molly cake très moelleux. Regardez comme la pâte est aérée. Je fais couler la pâte dans un moule. Alors si vous n'avez pas de moule comme moi, qui n'est pas de moule avec fond, j'ai mis tout simplement du papier alu et du papier sulfurisé. Comme ça, ça permet d'avoir un moule beaucoup plus adapté au molly cake. Je lisse le dessus du molly cake. Et j'enfourne pendant une heure à 180 degrés. Pour faire les doigts, j'ai décidé d'utiliser moitié riz soufflé, moitié guimauve. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile pour 100 grammes. J'ai fait fendre le tout une minute à 800 watts. Et ensuite, je mélange avec une cuillère en bois enduit d'huile parce que ça colle énormément. C'est un mélange qui s'appelle RKT en anglais. Donc en fait, ça veut dire Rice Krispies Treat. Et en français, on appelle ça du cram. C'est du croustillant à modeler. C'est un mélange qui est génial. Franchement, je vous le conseille. C'est modelable à l'infini. Vous pouvez faire toutes les formes possibles et imaginables. Quand la guimauve est bien fondue, je rajoute le riz soufflé et je mélange bien. Ensuite, voilà, ça donne ça. Là, c'est prêt. Donc je vais pouvoir modeler les doigts avec cette préparation. Rien de plus simple. Alors, il faut quand même se mouiller les mains, soit avec de l'eau, soit avec de l'huile parce que vous allez voir que ça colle beaucoup. Donc, il n'y a plus qu'à façonner les doigts. Vous pouvez le rouler comme je fais sur la vidéo ou tout simplement le façonner entre vos doigts. Alors, vous voyez, il n'y a rien de plus simple pour façonner le doigt. Après, vous pouvez le retailler au couteau. J'ai fait les cinq pareilles et il faut savoir que ce mélange va devoir sécher. Alors, moi, pour aller plus vite, je l'ai mis une heure au congélateur mais l'idéal, c'est de le mettre dans une boîte 24 à 48 heures. Ensuite, on passe à la ganache. Donc, j'ai fait bouillir de l'eau. J'ai éteint le feu. J'ai mis mon chocolat à fondre au bain-marie. Je fais chauffer la crème. Ensuite, je verse une partie de la crème sur le chocolat fondu. J'émulsionne bien. Alors, la ganache, ça sera là pour l'intérieur du gâteau et pour lisser le gâteau. Et je vous rappelle que je mets tous les ingrédients en barre de description. Quand la ganache, elle est bien émulsionnée, je mets un film au contact et je vais le mettre environ une heure au frigo. Attention à ce qu'elle ne durcisse pas trop. Ensuite, le gâteau, je l'ai laissé refroidir. Je l'ai mis au frais toute la nuit pour pouvoir bien le découper. Alors, moi, j'avais beaucoup de préparation, mais en barre de description, je vais vous mettre vraiment la quantité qu'il vous faut exacte. Donc, en fait, vous voyez, quand vous aurez fait votre gâteau, vous le couperiez en deux. Et ensuite, l'autre part, vous la recouperiez en deux comme je fais sur la vidéo. Vous voyez que je la détaille encore en deux. Alors, du coup, j'ai mis les doigts autour de la génoise, en fait, pour me rendre compte de la taille de la main. Donc, je me suis servi de ma main et de mon bras comme modèle. Donc, vous voyez, je découpe autour de mon bras et de ma main. Donc, vous voyez, hop ! Donc, il y a une partie qui est faite, puis la deuxième. Je retire les deux parties et surtout, ne les jetez pas. Vous pouvez les manger, c'est vraiment hyper moelleux en plus. Donc, surtout, ne les jetez pas. Ensuite, pour avoir une jonction entre le doigt et la main, je détaille tout simplement entre. Vous voyez, pour que ça donne vraiment la forme de la main. Alors, vous allez voir, franchement, c'est un gros travail de détaillage. Mais à la fin, ça donne vraiment l'impression d'une vraie main. Là, je coupe la base parce que, tout simplement, la forme arrondie, ça ne donne pas forcément l'impression d'une main. Donc, du coup, j'ai décidé de couper un petit peu plus court. Ensuite, on voit que les tranches sont régulières. Je sors les doigts. Alors, surtout, sortez la ganache une demi-heure, voire une heure avant du frais. Moi, je me suis faite un peu avoir. Elle était un petit peu trop compacte, donc j'ai dû la retravailler un petit peu. Donc, ensuite, je vais mettre une fine couche à l'intérieur du gâteau. Ensuite, j'ai mis quelques framboises congelées à l'intérieur. Je mets l'autre biscuit par-dessus. J'appuie bien pour que la ganache adhère bien entre les deux biscuits. Et là, j'incise avec le couteau pour vraiment donner une forme arrondie à notre main. Ensuite, je remets chaque doigt à leur place. Maintenant, je vais mettre une fine couche de ganache sur l'ensemble, donc même sur les doigts en riz soufflé. C'est ce qui va permettre, au contraire, si vous avez des petites imperfections au niveau des doigts, des petits trous, ça va permettre de bien lisser l'ensemble. Donc, je vais en mettre absolument sur tout le gâteau. Et pour ne pas que ce soit trop long, je vous mets cette étape en accéléré. Pour plus de facilité, vous voyez, je retire le doigt et j'en mets entre le gâteau et le riz soufflé, sinon ça ne tiendra pas. Une fois que la ganache est bien appliquée partout, je vais mettre une demi-heure au frais pour que ça durcisse bien. Après une demi-heure, vous voyez, ça a bien durci. Maintenant, avec le doigt, je vais chauffer un petit peu la ganache pour donner une forme encore plus arrondie à la main. J'ai formé des petites boules de ganache, c'est ce qui va nous permettre de donner du relief par rapport aux os au-dessus du doigt. Donc, j'ai fait pour les cinq doigts. J'ai fait aussi l'os du poignet et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits boudins de pâte à sucre. Et en fait, je réalise les tendons avec. Donc, j'en ai fait cinq au total, donc un pour chaque doigt. Alors, j'ai étalé de la pâte à sucre beige sur environ deux millimètres parce que je n'aime pas quand il y a trop de pâte à sucre. Je préfère quand c'est très fin. Donc ensuite, je vais adhérer en chauffant avec mes doigts sur l'ensemble du gâteau. Surtout, il faut prendre le temps pour faire cette opération parce que plus on va prendre de temps à donner du détail à la main, plus ça va être réaliste. Alors, moi, là, comme vous voyez, j'ai appuyé un petit peu au niveau du creux des tendons pour que vraiment ça fasse un beau relief. Et au niveau des doigts, il faut vraiment passer bien autour. Et vous allez voir que votre main va être hyper réaliste. Pour faire les ongles, j'ai coupé le bout pointu de l'amande et je l'ai collé avec du miel. J'ai incisé un peu le poignet avec un couteau. J'ai préparé un coulis de framboises dont je vous mets la recette dans le petit yi. J'ai ajouté un peu de colorant rouge coquelicot pour donner cet aspect un peu sang. Et j'ai gardé en fait les framboises en morceaux. Comme ça, ça me donne un côté un peu sang mélangé à de la chair. J'ai dessiné aussi sur les doigts les pliures et tous les plis de la peau avec le couteau à l'envers pour éviter d'inciser la pâte à sucre. Et puis là, je mets un peu de sang un peu partout. Avec un petit fond d'eau et du colorant alimentaire rouge coquelicot, je mets du sang un peu partout. Comme si c'était des gouttes, que ce soit bien dégoûtant sur la main. J'ai fait aussi deux boudins de pâte à sucre blanc que j'ai rajouté pour faire les os. Puis vous voyez, c'est quand même hyper réaliste. Je pense que dans une soirée Halloween, ça peut vraiment faire son petit effet. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous trouvez cette main. Je vous montre ce que ça donne à la découpe. C'est hyper moelleux. Franchement, tester, c'est vraiment une tuerie. Je crois que c'est la meilleure main que j'ai jamais mangée de ma vie. Et voilà les toquets. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je ne me sens vraiment pas bien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. et de me dire en commentaire si vous avez aimé ma décoration. Et je vous dis à très bientôt. Oh non, mais il faut que je me soigne. La sinusite, là, ça ne va plus du tout.